Salut tout le monde, je suis Banhui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la K-beauty et je vais filmer pour la première fois mes premières impressions sur les produits cosmétiques de chez tels que La Neige, Sarasoo ou Hera, etc. Et récemment je suis allée à un événement qui s'appelle Amore Pacifique Beauty Class avec ma grand-mère et j'ai été invitée en tant que Shilla Tipping Creator et je pense que ça restera un souvenir très spécial parce que c'était la première fois d'aller à un événement avec ma grand-mère et aussi ma première fois d'aller à un Beauty Class. Et avant de commencer mes premières impressions, je vais vous montrer Amore Pacifique Beauty Class. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Et après l'événement j'ai reçu des produits cosmétiques. Donc aujourd'hui, maintenant, avec vous, je vais ouvrir et utiliser pour la première fois. Je vais commencer avec ce cushion de teint de chez ERA. Donc c'est le black cushion de chez ERA. J'adore le packaging et la repète, ça aussi. C'est la teinte Vanilla en numéro 21 et je vais utiliser pour la première fois. Donc je commence avec le centre de mon visage et puis je fais estomper. Hier j'étais à Tchuncheon avec mes amis et en fait mon amie a utilisé ce cushion et elle m'a dit que ça donne un fini mat. Donc j'ai mis ici sur mon jour et ici non. Alors je viens d'appliquer une deuxième couche sur mon visage. Je pense que ce cushion permet de teinter naturellement la peau et c'est vrai que ça donne un fini mat. Donc ça peut être un produit essentiel à choisir pour l'été. Mais pour les gens qui veulent un fini, un teint lumineux ou qui ont une peau sèche comme moi, c'est vrai que c'est un peu sec. Je pense que sa texture masque parfaitement les rougeurs ou des imperfections sur ma peau. Et on verra si ça se tient longtemps ou pas. Il est presque midi et je reviens. Il est 21h, je suis entrée. En fait j'ai fait une retouche après avoir mangé sur toute cette partie là. Et mes premières impressions sur ce cushion, je suis assez contente. Mais par contre c'était un peu sec pour mon nez parce que c'est la partie la plus sèche de mon visage. Mais il faisait très très chaud aujourd'hui. Donc comme ça donne un fini mat, je pense que ça tire longtemps, comme vous voyez. Et puis le coupant fort de ce cushion, il n'en faut que très peu pour avoir, pour obtenir une couvrance naturelle et sur mes cernes aussi. Ensuite, aujourd'hui c'est le lendemain. Et je suis là pour essayer un autre produit. C'est un sérum revitalisant. En coréen, c'est Yunjo Essence, c'est très connu. Mais en fait je n'ai jamais utilisé, donc ce sera la première fois. Et la texture est... En fait la texture est très légère. Et l'odeur n'est pas du tout artificielle. Et pendant les cours de beauté, les gens m'ont dit que ce sérum est appelé aussi un produit vedette, un produit star, parce que les stars coréens adorent ça. Mais aussi, c'est parce que ce sérum aide et soigne les simples problèmes de la peau, par exemple la tonalité inégale, ou des marques, ou des rides. Et ça aide à avoir une peau élastique et hydrate en même temps. Alors Saorasu est une marque de luxe dans le marché coréen. Il y a beaucoup de femmes âgées qui utilisent cette marque. Mais la texture est plus légère que j'ai pensé. Donc je pense que je vais l'utiliser avant de me maquiller. Et ensuite Saorasu m'a donné ça. Et c'est un applicateur de massage pour les yeux. Et ça aide à l'absorption. Ensuite, La Neige m'a offert cette très jolie pochette. Et dans cette pochette, il y a eu une base, skin veil base, et puis un petit sérum. Donc c'est La Neige Waterbank Hydro Essence. J'ai utilisé ça l'année dernière et j'ai adoré. Et ensuite, il y a une rouge à lèvres. Et pendant les cours de beauté, il y avait un expert de maquillage. Et il m'a dit que c'est très facile à appliquer. Je vais tester cette base d'abord. Et c'est un peu rosé. Et quand il fait très chaud comme ces jours-ci, c'est mieux d'appliquer une base avant de se maquiller. Et ça va protéger notre peau contre les rayons UV. et aussi contre les particules fines. Et cela a une fonction de tonne-up aussi. Donc je vais mettre ça avant mon fond de teint. Et comme vous le savez, l'objectif des femmes coréennes, en fait la plupart, c'est d'avoir une peau plus claire. Et quelques fois quand je mets une base, ma peau devient très très sèche. Mais je pense qu'avec celle-ci, non. Je viens de me maquiller très rapidement. Et je vais terminer avec ce rouge à lèvres. J'aime bien parce que la couleur est très naturelle. Et enfin, je vous présente un produit de chez Primera. Peeling Facial Mild. Donc c'est un produit d'exfoliant. Et l'un des ingrédients est l'extrait de procoli. Donc j'ai utilisé pour la première fois la nuit dernière. Et c'était très doux. Et c'était marrant parce qu'en faisant un massage doux et circulaire, on voit les cellules mortes sur le visage. Mais comme ça, on élimine ces cellules mortes et on ramène les jeunes cellules en surface. Et ma peau n'était pas du tout desséchée après avoir utilisé ce produit. Et si votre peau devient desséchée après avoir exfolié, ça va éventuellement produire un excès de sébum. Bon, c'est pas bien. Et c'est indispensable d'exfolier en été, je pense. Et en fait, l'étape suivante est plus importante. Si on manque de temps pour faire un masque, un masque-tissus, il faut mettre un peu... Il faut mettre quelque chose qui va hydrater la peau. Alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et dans mes prochaines vidéos, je vais encore présenter des nouveaux produits, bien sûr après avoir essayé. Et à très bientôt. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada